bonjour bonjour bienvenue sur la chaîne de l'indamandpainting.com comment allez vous aujourd'hui je vous fais un déballage en partenariat avec one day saving alors j'ai deux articles à vous montrer les liens pour ces deux articles sont en description alors si vous utilisez les liens en description ça permet à one day saving ça me donne rien monétairement quoi que ce soit mais ça permet à one day saving de savoir que ces achats sont occasionnés par le visionnement de mon du vidéo de mon vidéo alors à ce moment là ils savent que le partenariat leur occasionne des ventes vous avez un code rabais ligne 05 off qui vous donne 5% de rabais alors sans plus attendre on a deux articles aujourd'hui une toile joy sunday et une toile de la compagnie yishu parce je reconnais tout de suite avec le numéro 60 000 que ça vient de la compagnie yishu avec les nouveaux symboles alors sans plus attendre on va commencer par la toile joy sunday qui est la plus petite des deux alors c'est snowy night un 14 ct un 30 par 21 qui est au prix de 7 dollars canadiens ou 4 et 76 en euros alors c'est complètement brodés je vois juste savoir j'espère que c'est pas des points de nœud les 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 oh il y a risque bon je vois pas de demi point de croix il ya beaucoup de points arrière d'après moi il doit avoir à peu près 25 couleurs on va regarder ça alors je vous jure je l'ouvre pas avant c'est un 126 par 90 il ya 25 une 26e couleur pour le point arrière j'avais l'oeil on a deux couleurs pour le point nœud alors quatre couleurs pour le point arrière on a 25 couleurs en points de croix alors je vous montre ça alors du point nœud on va je vais en manger parce que tous les flocons de neige c'est c'est du point nœud c'est l'arbre ici on a beaucoup beaucoup de points arrière alors faut prendre une grande respiration je pense le point nœud en en noir c'est seulement pour l'oeil du renard en noir c'est seulement pour l'oeil du renard ici j'en vois pas d'autres non puis les les points nœud blanc mais c'est pour les 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 flocons de neige ok ouais on n'a pas beaucoup de points arrière il faut prendre une grande respiration alors en jaune c'est du 310 ok on a du point arrière c'est ça pour les 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 lignes de des édifices c'est en 37 99 qui est un un gris très foncé un gris charbon de bois ici on a en vert puis un autre point arrière puis en blanc puis le rouge en rouge c'est pour ça ici encore pour l'alarme qui est du 794 bon on va regarder les couleurs alors c'est sûr que on va être pas mal dans les bleus on a un petit peu d'orange et de jaune pour la lumière dans dans la maison dans la grange un beau bleu très pâle ici petit peu de vert pour les sapins ok ceci bon si on regarde la toile alors 30 par 21 regardez là comme tel pas compliqué il y a deux couleurs mais ensuite le point arrière je vous rappelle là on a du point nœud puis du point arrière on commence par le faire le point arrière le point nœud c'est vraiment la dernière chose que vous voulez faire surtout qu'actuellement bien vous allez faire le point arrière pour l'arbre ici puis le point nœud pour les flocons mais les flocons se retrouvent à être en avant de l'arbre vous ne voulez pas écraser les flocons de neige avec un point arrière qui irait par dessus ça ne ferait pas de sens il y a quand même beaucoup de blocs pas beaucoup de confetti donc le défi dans cette pièce là ça va être le point arrière puis le point nœud oui bon alors ça c'est la première le premier projet aujourd'hui on va mettre ça comme ça on va tasser ça le deuxième projet c'est un 11 ct 50 par 65 les couleurs ont l'air très jolies regardez-moi ça alors on a un petit toolkit habituel alors sans plus attendre je vous montre l'image attendez alors c'est un Margaret Morales alors c'est comme elle est couchée mais elle est entourée de bulles dans lesquelles il y a des papillons ok alors cette pièce est au prix de 20 dollars canadiens en euros 13 et 61 on va ouvrir le patron on a 44 couleurs alors je vous montre le patron qui est imprimé impeccablement puis vous voyez tout de suite regardez c'est la compagnie Yishu on voit le visage de la ferme ici ok il est imprimé vraiment impeccablement je regarde les couleurs je regarde les couleurs qu'est-ce qu'on a on a on n'a pas de 310 on a 208, 209, 210 qui est les si je mettais ça comme ça ça irait mieux 208, 209, 210 qui sont des lits là 554 on connait ça c'est des bleus 791 à 94 820 c'est un bleu on n'a pas de 939 ouais on n'a pas de blanc non plus ok on va regarder le canva tout de suite wow il est surjeté c'est un 191 par 256 puis regardez c'est imprimé impeccablement j'adore cette compagnie-là il est chou ils ont des symboles différents wow très 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 belle impression on voit son visage comme il faut oh on va regarder les fils qui sont sur des flosses drop il y a un élastique bon ben alors je vous montre les couleurs je vais essayer des étendres un petit peu mais on est vraiment dans les roses dans les lilas dans les mauves dans des gris pâles un petit peu de bleu il n'y a absolument aucun vert là-dedans oh que c'est je vais vous mettre de l'autre côté il faut être oh que c'est joli regardez-moi ça wow alors c'est les gris c'est des roses c'est des mauves c'est des lilas c'est très 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 joli wow hey puis 47 à 44 couleurs compte tenu là qu'on n'a absolument aucun rouge là-dedans aucun vert on est tous dans les bleus les le fond noir 44 couleurs c'est très très bien le projet est impeccablement imprimé la toile elle est assez sauvegardée alors bien j'espère je remercie beaucoup MDC Vigne de leur confiance je vous rappelle d'utiliser les liens en description et le code de 5% qui est en description alors si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne je vous invite à le faire un pouce en l'air ça m'aide toujours commentaires et suggestions sont toujours lus avec attention alors je vous dis à la prochaine bye bye